Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne pour une présentation du pistolet à plomb Colt 1911 acheté sur le site Armoury Oxer dans les 180 euros efficace pour le tir de loisirs. Profitez bien ! Bonjour à tous les amis, pour ma première vidéo YouTube je vais vous présenter la nouvelle acquisition que j'ai faite donc un pistolet à plomb Colt 1911 donc la fameuse réplique du Colt 1911 je viens de le recevoir à l'instant je vous invite à le découvrir avec moi il est bien protégé par des sacs de blé verre le jeu de 100 cibles 100 cibles avec 4 motifs de cibles dessus pour optimiser le nombre de tirs voilà les cibles c'est pas le plus important mais bon quand même pour s'amuser donc les cibles 1, 2, 3, 4, 5 ça permet d'avoir 5 choix 5 choix, de multiplier le nombre de tirs alors là j'ai une cinquantaine d'ouilles CO2 cartouche CO2 donc pourquoi 50 ? il y avait quand même un prix beaucoup plus attractif que par unité ou par dizaine il devait être à 33 cibles de mémoire j'ai acheté le pistolet sur le site humarex sur internet, une armurie d'Obser c'est une fabrication le colis, le pistolet voilà avec sa boîte donc pistolet à plomb 4,5 en diabolo pas en billet aussi mais en diabolo donc des plombs la boîte c'était joliment présenté humarex donc germanie donc fabrication allemande la réputation de la qualité allemande on l'ouvre voilà il est bien envalé voilà des codes 1911 voici avec deux barillets deux barillets huit coups deux barillets le pistolet donc en matière métallique pas en plastique donc il est métal il a l'air d'être bien huilé il est froid c'est normal dehors il neige donc voilà on peut tenir c'est normal c'est une 4,5 alors la culasse est rigide elle s'ouvre comme ça par la sécurité ici elle s'ouvre comme ça ça permet d'y mettre le barillet il est bloqué les billes de C la cartouche de CO2 on se met ici on se met ici dans la crosse par le jeu du bouton ici on appuie ça ouvre la languette la plaquette et ici on vient y mettre la cartouche de CO2 donc il faut glisser ça ici la mallette était équipée d'une notice au niveau du pistolet au niveau de ces informations un pistolet au CO2 simple action il y a deux il y a un mode simple action donc je tire au niveau du poids au niveau du poids on sent que c'est de la bonne qualité ainsi lourd le pistolet fait 1 kg 1080 grammes donc c'est bien métallique c'est quand même pas c'est pas du plastique en longueur 220 mm longueur de canon 123 mm barillé 8 coups 2 barillés de 8 coups vitesse en sortie de bouche 120 ms donc il est vendu pour 3 joules 90 au niveau du pistolet je vais compléter au niveau de la sécurité donc il a deux sécurité une sécurité ici donc si on est ici le pistolet ne fonctionne pas il est bloqué on le descend il faut en même temps appuyer sur la sécurité derrière ici comme le vrai il faut en même temps appuyer et sur la détente pour attirer nous allons regarder pour les cartouches de CO2 donc c'est des cartouches de CO2 de 10 grammes donc c'est vendu pour une quarantaine de tirs en puissance en bonne puissance donc la cartouche elle se met ici il faut quand on ouvre je vais refermer pour bien montrer voilà elle est bien fermée donc pour ouvrir on appuie ici la languette s'ouvre pour qu'on enlève la languette enfin la plaquette pardon il faut ouvrir la languette du dessous on met la piste d'abord il faut la serrer il faut la serrer voilà une fois qu'on l'a mise on peut la laisser comme ça c'était je pense la première fois qu'elle n'avait jamais été montée donc au début il faut la visser à fond pour laisser la place c'est la place pour mettre la cartouche ah c'est pas bon excusez moi voilà donc on resserre la languette on resserre ici et ensuite on ferme pour percer la languette là c'est la bonbonne voilà on a donné un petit je referme la plaquette voilà donc là on est prêt pareil pour le tir le tir à vide il n'y a pas de varier dedans donc il n'y a pas de danger dans la détonation voici le fameux plomb diabolo 4-5 pour ceux qui font le tir dans les fêtes foraines c'est le même plomb que les tirs à la carbine allez nous remplissons alors au niveau de l'arme je vais encore préciser je vais montrer une arme en ventre libre quand on a plus de 18 ans il n'y a pas besoin de permis de chasser de licence de tir donc c'est une arme qui est aussi inférieure à 20 joules sur une arme à air comprimé il n'y a pas besoin de documents spécifiques du moment qu'on a plus de 18 ans c'est en ventre libre voilà et on va aller et remplir on va aller là les coups nous allons armer l'arme on va aller ça c'est simple on va aller bien on referme on est prêt pour le tir nous allons tirer 4 coups en simple action sur le feu et après 4 coups en armant le chien et après 4 coups bon bah je suis j'ai encore du forêt je tire fort à gauche voilà le sensé je vais refaire une séance de 8 tirs maintenant que je vois que je tire plus à gauche pour essayer de me repositionner bon à tout de suite nouvelle séance de 8 tirs c'est un petit peu mieux je m'étais rapproché j'étais à 7 mètres bon bah il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à s'amuser 1 1